Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de sphère, mais je voulais juste vous montrer d'abord à gauche la dent blanche et au centre de la photo le servin vu du Val-des-Rhin. Voilà, dans cette question nous allons aborder la notion de sphère, en donner une définition et son équation cartésienne, puis nous allons parler de plan tangent à la sphère en un point et déterminer ensuite l'intersection d'une sphère et d'un plan. Alors tout d'abord une sphère est l'ensemble des points situés à égale distance d'un point C qui est appelé le centre de la sphère, donc la sphère est l'ensemble des points P, tel que la distance CP, donc la norme du vecteur CP, est égale à une distance R donnée qui est appelée le rayon de la sphère. Ainsi, si le point C est de coordonnées x0, y0, z0, et le point P lui est inconnu, donc coordonnées x, y, z, le vecteur CP possède comme composante x moins x0, y moins y0, z moins z0, et donc l'équation de la sphère revient à, on peut mettre des carrés pour enlever les racines, norme de CP au carré égale le rayon au carré, ce qui nous donne x moins x0 au carré, plus y moins y0 au carré, plus z moins z0 au carré, égale R carré. Ça c'est l'équation de la sphère sigma de centre C et de rayon R. Équation cartésienne. En effectuant cette équation, nous pouvons obtenir x carré plus y carré plus z carré, plus un certain nombre de fois x, y, z, et enfin un coefficient. Et en multipliant par a, nous avons ax carré plus ay carré plus az carré, plus bx plus cy plus dz plus h égale 0, qui est l'équation générale de la sphère. Alors à partir de l'équation générale, on pourrait diviser par a pour obtenir x carré plus y carré plus z carré plus b sur a fois x, etc. Et puis ensuite, il faut reconstituer l'identité remarquable en prenant justement x carré plus b sur a fois x, pareil avec les autres termes, pour compléter en x plus b sur 2a le tout au carré. Donc on rajoute ici b carré sur 4a carré égale, et puis on passe le h de l'autre côté, moins h, et il faut rajouter aussi b carré sur 4a carré de l'autre côté. On fait la même chose avec les autres termes, et ça va nous donner, pour autant qu'on ait ici une valeur positive, ça va nous donner l'équation cartésienne d'une sphère. Reprenons maintenant la sphère de centre C. Il y a un point T qui appartient à cette sphère. Le point T est, disons, de coordonnées T1, T2, T3. Nous cherchons l'équation du plan pi tangent à la sphère en T. Alors, ce que nous pouvons indiquer d'abord, c'est que le vecteur CT est orthogonal au plan pi. Donc, quel que soit le point P que je prends appartenant au plan pi, le vecteur CT et le vecteur TP sont orthogonaux, donc le produit scalaire de CT par TP est égal à 0. Ainsi, si je considère maintenant le produit scalaire du vecteur CT par le vecteur CP, j'obtiens CT produit scalaire avec CP est égal au produit scalaire de CT par, et on va décomposer le vecteur CP en CT plus TP. On peut effectuer. On obtient CT produit scalaire avec CT plus produit scalaire de CT par TP. Alors, concernant ce dernier produit scalaire, on a dit qu'il était égal à 0, donc il reste le produit scalaire de CT par lui-même, soit de CT au carré, donc norme de CT au carré, par définition ou propriété du produit scalaire, le produit scalaire de A par lui-même égale la norme de A au carré, et comme T appartient à la sphère, la norme de CT, c'est le rayon, donc on obtient ici le rayon au carré. Alors, reprenons cette relation qui est intéressante. Le produit scalaire de CT par CP est égal au rayon au carré, dans le sens où le vecteur CT possède comme composante T1-X0, T2-Y0, T3-Z0, le vecteur CP, X-X0, Y-Y0, Z-Z0, est égal au rayon au carré, P est ici de coordonnées XYZ et représente n'importe quel point P du plan Pi tangent, et donc, en effectuant ce produit scalaire, nous avons T1-X0 fois X-X0 plus T2-Y0 fois Y-Y0 plus T3-Z0 fois Z-Z0 égale le rayon au carré. Si bien que, pour obtenir directement l'équation du plan tangent à partir de l'équation de la sphère, l'équation de la sphère est de la forme X-X0 au carré plus Y-Y0 au carré plus Z-Z0 au carré égale R carré. Alors, on écrit cette équation un tout petit peu différemment. On l'écrit en doublant les parenthèses, X-X0 fois X-X0 plus Y-Y0 au carré, on l'écrit sous forme de deux parenthèses aussi, plus, pareil avec Z-Z0 au carré, c'est-à-dire Z-Z0 fois Z-Z0 égale R carré, et ensuite, on change le premier X, le premier Y et le premier Z en les remplaçant par respectivement T1, T2, T3 qui sont les coordonnées du point T de tangence. Il nous suffit de simplifier, on obtient ici directement l'équation du plan tangent à la sphère. Considérons encore une sphère de centre C et de rayon R et nous cherchons l'intersection d'une sphère avec un plan. Nous avons trois cas qui peuvent se produire. Soit la distance entre le point C et le plan alpha est supérieure au rayon et dans ce cas-là, la sphère et le plan alpha ne vont pas se couper. soit la distance entre la sphère et le plan est exactement le rayon et dans ce cas-là, la sphère intersection, le plan, donne un point T qui est le point de tangence et c'est la situation qu'on a vue auparavant. Soit, dernière situation, la distance entre le centre de la sphère et le plan alpha est plus petite que le rayon et dans ce cas-là, l'intersection entre la sphère et le plan alpha donne un cercle. Alors, ce cercle, on va l'appeler gamma. Il faut, pour le définir, donner son centre, appelons-le C1, et son rayon R1. Alors, pour déterminer C1, on trace une droite qui est perpendiculaire au plan alpha passant par le point C. Appelons N cette droite. Donc, N est défini par le point C et, comme vecteur directeur, on prend le vecteur normal au plan alpha. Donc, on obtient les équations paramétriques de la droite N, intersection avec le plan alpha et on obtient le point C1. Ensuite, la distance du point C au plan alpha, on la définit comme étant rho. C'est ce qu'on avait calculé auparavant. C'est cette distance-ci. Et on connaît le rayon R de la sphère. Donc, le triangle C1M est un triangle rectangle. Ce qui fait qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore, à savoir somme des carrés des cathètes. Donc, rho carré plus R1 carré est égal au carré de l'hypoténuse R carré. On cherche R1. Donc, on peut isoler en prenant R1 carré égale R carré moins rho carré. Et donc, R1 égale plus racine de R carré moins rho carré, puisque moins racine est impossible. On cherche une mesure, donc un nombre positif. Ce qui fait que, dans l'espace, on va définir un cercle à l'aide de deux équations. La première équation, c'est l'équation d'une sphère. x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré plus z moins z0 au carré égale R carré. Et la deuxième, c'est l'équation d'un plan. Disons, ax plus by plus cz plus d est égal à zéro. Et on l'a vu, si la distance du centre de la sphère au plan alpha est plus petite que le rayon, alors ces deux équations déterminent un cercle gamma de centre C1 et de rayon R1. Donc, pour définir un cercle dans l'espace, il nous faut ces deux équations. Voilà, c'est tout pour la question sur la sphère. Merci pour votre attention.